Face à elle, votre rendez-vous politique, présenté par Labib et Dawidi, co-animé par Pierre Cardo et Annette Poulvast. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, votre Face à elle, animé effectivement par Annette Poulvast, ancienne députée maire de Mantes-la-Ville, et Pierre Cardo, ancien députée maire de Chanteloup et président de la CA2RS. Et il y tient, puisque je l'écorche régulièrement, et moi-même. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous restez toujours président dans l'esprit de beaucoup de gens, dans votre circo notamment. Alors, juste une question avant que l'on commence l'émission. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui à vous deux d'être derrière le micro ? Changement de position, retour en arrière, et puis on s'est tellement fait titiller par les journalistes à un moment donné de notre vie que nous renversons la situation, et ce n'est pas désagréable. Je ne vois pas trop de changement, j'ai l'impression d'être toujours devant, on verra si on est aussi bon. Alors ce soir, on reçoit un invité, pas n'importe quel invité, Henri Guénaud, député de la 3e circonscription des Yvelines, ancienne plume et ami de Nicolas Sarkozy, mais également un des leaders actuels de l'opposition, donc un des grands responsables de l'UMP. Bonsoir M. Guénaud. Bonsoir. Dans cette émission, en tout cas dans les prochaines, on aura des invités naturellement politiques, on aura des artistes, des sportifs, des écrivains. Et ce soir, on commence toujours, toujours notre émission par le coup de gueule de la semaine et le coup de cœur de la semaine. Et je vais commencer, je vais laisser à M. Guénaud le temps de réfléchir sur son coup de gueule et son coup de cœur. Je ne m'avais pas prévenu. Je vais commencer par Annette. Annette, votre coup de gueule de la semaine. Alors le coup de gueule de la semaine, c'est quelque chose qui m'a un peu irritée. Ce sont les dérapages des hommes politiques ou d'hommes religieux d'ailleurs, à propos du mariage pour tous. Je trouve que c'est un sujet qui est compliqué, qui est très très complexe, qui est très sensible, qui peut même être, pour les personnes qui sont directement concernées, relativement douloureux, et certains propos que j'ai entendus m'ont choquées parce que j'estime que ça ne relève pas forcément l'image des hommes politiques ou de la politique en général. Et j'estime que ces propos ne sont pas toujours à la hauteur du débat. Un débat qui est, comme tout le monde l'a dit, un débat qui va plus loin que la simple loi, qui est un débat de société. Et cela ne convient pas, n'est pas à la hauteur de l'ampleur de l'enjeu. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Et votre coup de cœur ? Alors mon coup de cœur, je change complètement de registre. C'est un peu d'amour dans un monde de brut. C'est-à-dire, je pense au film de Michael Haneke, Amour, avec deux remarquables comédiens qui ne sont pas toujours reconnus comme ils doivent être, Emmanuel Rivard et Jean-Louis Trintignant, qui sont nominés pour la première fois pour les Oscars la semaine prochaine à Hollywood, sur cinq grandes nominations. Et j'en suis très contente parce que ça donne un coup de projecteur sur la vieillesse, la vieillesse qu'on occulte dans notre société un peu jeuniste. Et c'est une bonne chose de faire une piqûre de rappel. Pierre Cardot ? Ah ben moi c'est un peu plus marrant, un peu plus provocateur. C'est Depardieu. Moi j'ai trouvé que le buzz fait autour de son départ, c'était quand même quelque chose d'un peu choquant. Parce que, bon, c'est vrai que l'individu est plus que provocateur. Alors on l'a vu belge d'abord, ça l'a mis en colère manifestement, il s'est mis à fumer. Et après, il est parti du côté des Russes, faire sa retraite. Bon, notre obélix national est devenu quasiment international maintenant. Et c'est vrai que son petit truc avec le président russe, c'était pas ce qu'il y avait de plus choisi. Pour autant, ce qui me choque, c'est qu'on a un grand nombre d'artistes, de sportifs, de haut niveau, de tas de gens qui sont à l'étranger depuis longtemps, on n'a pas fait autant de bruit. Et en plus, certains sont déjà décorés de l'ordre national du mur et de la Légion d'honneur. Voilà. Donc ça, ça me met un petit peu en colère de voir que lui a eu droit à ce traitement. Alors c'est vrai qu'il a mal réagi, à mon avis, mais pour autant, méritait-il ce traitement ? Alors que d'autres, bien avant lui, ça fait longtemps qu'ils ont déjà pratiqué l'évasion fiscale. Enfin, tous ces gens-là ne se sont pas non plus vantés de changer de nationalité sous prétexte d'aspects financiers, d'autant plus que c'est quand même la France qui a fait de pardieux, c'est pas l'inverse. Est-ce que vous pensez que l'hypocrisie est plus défendable dans ce domaine ? Allez, sur votre coup de cœur. Mon coup de cœur, justement, c'est dans l'autre sens. C'est un chantelouvé luxembourgeois qui vient d'obtenir sa nationalité française. Il a posé ses valises dans l'autre sens, celui-là. Je trouve ça amusant et sympathique. Il n'y en a pas beaucoup dans ce sens, M. Guénaud ? Je vais commencer par le coup de cœur. Moi, le coup de cœur, c'était la manifestation de dimanche dernier. J'avais des inquiétudes et des craintes sur les dérapages possibles. Et j'avais dit d'ailleurs que j'irais manifester, mais que je quitterais cette manifestation si j'entendais ou j'assistais à des comportements inacceptables. Et je me suis trouvé bien dans cette manifestation avec des gens simples, des gens dignes. Il n'y a pas eu de dérapage. En tout cas, là où j'étais, vraiment, c'était des Français qui venaient de partout, qui avaient supporté la fatigue du voyage, le coup du voyage avec des familles. J'ai trouvé ça très digne. Et donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je me suis senti bien et mon coup de gueule, eh bien, il est relié à cet événement aussi. C'est le refus de la majorité, surtout du président de la République et du Premier ministre, d'entendre cette demande de beaucoup de Français à prendre la parole dans cette histoire. Moi, je crois qu'on ne recule pas, on ne se renie pas quand on donne la parole aux Français sur un sujet aussi grave, aussi lourd de conséquences. Au contraire, on se grandit et que le président de la République se grandirait en répondant à ces Français qui ne demandent au fond qu'un peu de respect, un peu de démocratie, un peu de république et qui veulent participer à la décision. Je crois que c'est un sujet qui touche à la conscience de chacun et que chaque conscience prenne part à la décision, me paraît très bien. Après, ce sera la loi de tous. Mais pour que ce soit la loi de tous, pour surmonter nos déchirures, pour surmonter ces affrontements, eh bien, donner la parole au peuple. Voilà, pour moi, la meilleure solution. Bon, alors maintenant, oui ? Tout le monde y passe. La Bible ? Moi, mon coup de gueule, il est extrêmement simple. C'est cette maison de retraite qui a gardé une personne de 94 ans, pendant deux ans, et que dans ces deux ans, sa famille s'est manifestée une seule fois et que mon coup de gueule va véritablement vers cette famille, dont un des enfants est gynécologue, dont l'autre est notaire, dont une des petites filles est avocate. Et je considère que quand on est dans une société qui maltraite, quelque part, ses aînés, c'est une société qui va à sa faillite. Et mon coup de gueule est véritablement vers cette famille. Et mon coup de cœur est à l'inverse, vers cette maison de retraite qui, alors, me connaissant, défendre une maison de retraite, c'est très rare. C'est cette maison de retraite qui, pendant deux ans, a gardé cette femme en prenant l'ensemble des charges. Et je crois que c'est à plus de 40 000 euros. Et je trouve que c'est remarquable pour cette maison de retraite. Et mon coup de gueule, et je trouve que c'est vraiment inadmissible, c'est cette famille qui, en deux ans, ne l'ont vu leur propre mère qu'une seule fois. Alors, on passe directement à notre portrait de l'invité, qui est fait par Pierre. Oui, alors, M. Guénaud, pour résumer votre carrière, il faudrait mieux un cahier de 78 pages qu'une carte de visite, parce que, franchement, je pense qu'il doit y avoir pas mal de pages dans le Louisville pour décrire tout cela. Il faut plus que ça, Pierre. Il faut une ramette de papier complète. Une ramette. Je n'ai pas fait grand-chose dans ma vie encore qui mérite autant de pages. Rassurez-vous, M. Guénaud, ça va se corser. Je n'en doute pas. Je constate qu'après une enfance qu'on peut dire peu aisée, vous vous lancez dans les études. Alors bon, je ne vais pas les citer, parce que là encore, on passerait beaucoup de temps. Mais ce que je constate, c'est qu'elles ne vous ont pas déformé, parce que, notamment, vous avez réussi à échapper à l'ENA. Ce qui peut signifier que ce n'est ni le vernis ni la coterie qui aura permis cette grande réussite dans la carrière. Enfin, il n'a pas fait exprès non plus, dit échapper à l'ENA. Peut-être, mais... Il a essayé deux fois, quand même. Enfin, encore que. Vous avez essayé deux fois, quand même. Ce que j'observe, c'est que la carrière est réussie, sans le pantalier de l'ENA. Mais justement, je pense que j'ai eu du mien aussi. Oui, mais peut-être que ce n'était pas si mauvais que ça, finalement. En tout cas, c'est l'avis. Je connais quelques anciens collègues qui voulaient supprimer l'école, même, tellement ils avaient des reproches à lui formuler. Mais bon. Moi, je ne veux pas la supprimer, mais l'enfermement, le conformisme sont détestables. Ce sont des poisons dont il faut essayer de se garder. On voit bien qu'en fonction, en plus, des promotions, des fois, Voltaire, en ce moment, c'est très à la mode. Il y a des carrières qui voulaient plus ou moins. Je pense que Voltaire, il ne retrouverait pas ses petits, mais... C'est probable. Continuez, Pierre, sur le portrait. Je continue sur le portrait, parce que si je laisse parler, je ne vais plus pouvoir en placer une. Alors, la réussite, c'est dès 82, je crois, économiste au Crédit Lyonnais. Ensuite, chargé de cours à l'ESCP Europe, Normale Sup, à Saint-Cloud. Chargé de mission à la direction du Trésor, quand même pas mal. Adjoint au secrétaire général du Club de Paris. Dès 88, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Conseiller à la Cour des comptes, ça, déjà, bien. Entre-temps, j'ai cru comprendre que vous réécriviez déjà les interviews de Jacques Chirac. Oui, ça m'est arrivé dans la campagne de 88. Voilà. Ce n'est pas le plus grand souvenir de ma vie, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre au-dessus qui revoyait nos interviews. Il s'agissait, d'ailleurs, de Jean-Marie Messy, à l'époque, quand le monde est petit. Il était, à l'époque, au cabinet d'Edouard Balladur. Et je me souviens que tout le monde se forçait de passer le rabot sur tout ce qu'on disait. À la fin, il sortait une soupe à un femme. Je voudrais bien comprendre pourquoi Jacques Chirac a perdu les élections. Parce qu'à force de faire de la politique en ne disant jamais rien, eh bien... On ne peut que perdre. 95, c'était un peu mieux. On charge de l'émission quand même auprès de Philippe Seguin et de Charles Pasqua. J'ai cru comprendre que la fracture sociale avait quelques rapports avec vous. Oui, quelques rapports. C'est pas moi qui l'ai creusé, mais ça a mérité qu'on s'arrête un peu sur ce sujet. En tout cas, ça a eu du succès. Et le sommet de la carrière, c'est le rôle joué comme conseiller spécial auprès de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. Alors aujourd'hui, pour l'instant, député de la troisième circonscription des Yvelines... Vous avez oublié mon grand désarroi à la campagne de Maastricht. Non, mais on va y revenir après, mais... Ça vient, ça vient. Ah, ne soyez pas impatient. On se calme. Non, mais comme il était dans l'ordre chronologique, j'ai pensé un instant, pardon, je pensais que vous auriez pu l'oublier. J'ai glissé. Non, mais de toute façon, en lisant le bouquin, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'il y a quelques allusions intéressantes. Bon, voilà. Donc, je reviens à cette période. Étant la plume de Nicolas Sarkozy, normal que vous ayez jeté l'encre à l'Elysée, si je puis dire. Voilà. C'est donc là que seront rédigées une grande partie des discours du président. Et je pense que, étant dont son nombre par les écrits, ceux-ci vont quand même vous mettre en lumière. Et c'est peut-être ce qui va inspirer le titre de l'ouvrage « La nuit et le jour ». Voilà. Donc, ça amène un certain nombre de questions. Et je dirais que ce livre est une mine pour cela. Alors, on va justement aborder le sujet de Maastricht indirectement. Parce que, comment un séguiniste, gaulliste social, noniste, non à l'Europe, a-t-il pu œuvrer ainsi auprès d'un Sarkozy libéral européen ? Voilà. Ça, c'est... Alors, il ne faut pas en faire un roman fleuve, mais... Non, mais ça mérite une explication. D'abord, je n'ai jamais dit non à l'Europe. J'ai dit non à Maastricht et non à la Constitution européenne. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on peut être en désaccord avec la façon dont on fait l'Europe sans récuser l'Europe ? Vous savez ce que disait le général de Gaulle, qui misait le droit pour me poser la question ? Êtes-vous européen, mon général ? Et il disait « Je suis français, donc européen, parce que la France est en Europe ». Bon, donc... Et je pense qu'il a fait plus avancer l'Europe que beaucoup d'idéologues de la construction européenne. Pas faux, oui. Donc je ne suis pas noniste par nature, même si j'aime bien dire non, parce que le non est souvent le dernier refuge de la liberté de chacun d'entre nous, surtout quand on s'en sent un peu privé. Voilà. Mais la réponse est assez simple à votre question. Vous pouvez dire qu'il était libéral, européiste, atlantiste, tout ce que vous voulez. Il faut juger les gens sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont réellement, pas sur les étiquettes qu'on leur colle. Moi, j'ai suivi Nicolas Sarkozy parce qu'il croyait encore à la politique et qu'il était un des rares dans la classe politique, en tout cas dans sa génération, à penser que la politique pouvait encore agir sur les événements. Je ne sais pas s'il était libéral, mais il n'était pas pour le laisser faire. Quand un problème se posait, il avait envie de le résoudre. Il pensait que la politique pouvait résoudre des problèmes. Je pense à Alstom qui m'avait beaucoup marqué, où tout Bercy, quand il était ministre de l'économie et des finances, pensait qu'on ne pouvait pas sauver Alstom, mais qu'il ne fallait surtout pas essayer de sauver Alstom. Le président de la République à l'époque, Jacques Chirac d'ailleurs, pensait exactement la même chose. Le Premier ministre aussi. Tous les idéologues du ultra-libéralisme pensaient cela. Et on raconte même cette anecdote qu'un de ses conseillers, lui ayant rédigé une note disant qu'on ne peut pas sauver Alstom, il ne faut pas le sauver, il avait convoqué le conseiller, il avait dit écoutez, refaites la note en pensant, en imaginant que votre père travaille dans l'entreprise. Et il a sauvé Alstom. Cette idée que la politique et l'expression d'une volonté humaine dans l'histoire est quelque chose auquel je suis moi très attaché. Il se trouve que c'était un des rares à le penser et à agir de cette manière. Donc je l'ai suivi. Pierre, on ne va pas dire que tout était bien. Ma collègue va avoir une question derrière, mais juste pour prolonger cette expression, vous citez dans votre livre, à un moment donné, c'est la page 165, Sarko donne le sentiment qu'avec lui la politique des petits arrangements s'était terminée. Vous le montrez effectivement comme un gouvernant qui voulait gouverner. Oui, ça c'est incontestable. Peut-être qu'il gouverne mal pour ça.